Avant d'attaquer les premières commandes Linux, il est important de parler des différentes consoles. Une console, c'est l'écran qui est là, et en fait, il n'en existe pas qu'une, il en existe plusieurs. Normalement, pour passer de l'une à l'autre, on va faire CTRL-ALT-F1, et on basculera d'une console à l'autre. Voilà, là je suis sur une deuxième console, je pourrais me connecter sous le nom d'un autre utilisateur. Alors, on voit sur quelle console on est, puisqu'en fait, tout en haut, on a Ubuntu-TTY2, alors que tout à l'heure, j'étais sur TTY1. Si je refais CTRL-ALT et F5, par exemple, il me mettra directement sur la console F5. Par contre, il faut être logué. Là, je me reconnecte à nouveau. Là, je suis sur la console TTY5. Si je veux retourner à TTY1, il suffit de refaire CTRL-ALT-F1, et on retrouve l'écran tel qu'il était. Ensuite, au niveau des petits raccourcis, on a, par exemple, l'autocomplétion, qui est pratique. C'est-à-dire qu'une commande, il suffit de taper le début pour que la suite apparaisse. Si, par exemple, j'appelle LED, je tape juste deux, trois premiers caractères, et vous voyez qu'en appuyant deux fois sur table, il me complète et il m'a mis le HELP. Alors, ça peut être pratique quand on n'est pas sur l'orthographe d'un mot. Donc, là, il me l'a complété parce que j'avais tapé HEL. Il n'y avait pas plusieurs commandes qui commencent par HEL. Si j'avais juste mis H, là, il ne m'aurait pas exécuté parce qu'en fait, vous voyez, il m'affiche la liste des commandes qui commencent par H. Donc, ça peut être pratique, ça fait gagner un petit peu de temps. Lorsqu'on a fini de travailler sur une session Linux, normalement, il faut quitter la session, on quitte avec EXIT. Vous voyez que je suis logout, c'est-à-dire que je suis sorti. Il faut que je me re-rentre mon login pour pouvoir re-rentrer. Donc, je vais le refaire. L'équivalent d'EXIT, ce que je viens de taper tout à l'heure, EXIT, eh bien, j'aurais pu le faire de la même manière avec CTRL-D. CTRL-D revient à faire EXIT, donc je sors de la console. On va à nouveau rentrer. Voilà, je suis rentré. On peut maintenant attaquer les commandes de base. Alors, les principales commandes, peut-être une quand même, si on veut nettoyer l'écran, on pourrait faire un CTRL-L qui va effacer l'écran et me permettre de repartir sur un écran tout noir, mais en tout cas, propre pour pouvoir attaquer les premières commandes. Donc, ces premières commandes, elles vont être relativement simples et dans cette vidéo, eh bien, on n'en verra qu'une. C'est la possibilité de voir la structuration des fichiers et des dossiers. En fait, Linux est organisé un peu comme Windows, c'est-à-dire qu'il y a des tonnes et des tonnes de fichiers. Donc, bien entendu, pour les retrouver, ils seront rangés dans des répertoires. Les répertoires et les dossiers, c'est la même chose. Alors, on parlera peut-être un peu après des répertoires, mais si on veut voir la liste des fichiers qui sont présents dans mon dossier personnel, puisque là, on voit bien qu'on est sur tilde, sur le dossier tilde, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc dans mon dossier personnel, il suffit de faire LS. Si je fais LS, il m'affiche la liste des fichiers. Comme je viens d'installer Ubuntu, bien sûr, il n'y a pas de fichiers. La particularité d'Ubuntu, c'est qu'en fait, il est bourré de paramètres. Ça me permet comme ça d'avoir plus ou moins d'informations. Donc, LS m'affiche la liste des fichiers courants, et si je veux voir la liste des fichiers qui se trouvent à la racine, je vais faire LS slash. Et là, on voit qu'il y a la liste des dossiers ou des fichiers qui sont à la racine. La racine est représentée par slash. Si vous regardez, là, par exemple, ETC ou route, ce sont des dossiers. Ce qui est en bleu foncé, ce sont des dossiers. Si je veux voir la liste des fichiers et sous-dossiers qui sont dans le dossier USR, eh bien, je vais faire LS slash USR. Et là, on voit la liste des dossiers qui sont dans USR. On pourrait demander aussi de voir les fichiers courants, mais aussi les fichiers cachés. Comme dans Windows, il y a des fichiers qui ne sont pas affichés. Donc, on fera LS-A. Quand un paramètre fait une lettre, il n'y a qu'un tiré. Et donc, là, alors là, c'est dans mon dossier courant. En fait, même si tout à l'heure, quand je faisais un LS tout court, il n'y avait rien, si je fais un LS-A, on voit qu'il y a un certain nombre de fichiers cachés qui sont déjà présents. Le LS-A correspond au LS-AL. Ça fera la même chose. En fait, il y a deux formes pour le LS-A. Il y a une forme courte et une forme longue. Quand le paramètre est un paramètre long, c'est-à-dire que c'est un mot complet, à ce moment-là, il n'y a pas un tiré, mais il y a deux tirés. On a des variantes aussi, qu'on écrit en minuscules ou qu'on écrit en majuscules. Alors, quelquefois, c'est juste une variante, mais quelquefois, c'est totalement différent. Dans le cas du LS, si je fais un LS-A majuscule, il va faire exactement la même chose, sans montrer le point et le point-point. Le point représentant le dossier courant, le point-point, le dossier qui se situe au niveau supérieur. Alors, quelquefois, on ne colorie pas sur certaines consoles, il n'y a pas de couleur pour reconnaître les dossiers des fichiers. Du coup, c'est un petit peu difficile de les reconnaître. Il peut donc être pratique de faire un LS-F majuscule. Ça aura pour conséquence d'afficher, oui, il aurait fallu que je fasse la racine, LS-F majuscule slash. Ça va m'afficher tous les répertoires qui sont à la racine, LS slash. Mais le F majuscule a rajouté un slash, alors c'est le hasard, c'est la même chose, un slash à la fin de chaque mot en bleu. Et les mots en bleu, ce sont des dossiers. Donc, quand on n'a pas de couleur, ce qui peut arriver lorsqu'on enlève la couleur, eh bien, quand on voit un slash au bout, on sait qu'on a affaire à un dossier, qu'on peut aller dedans. Quand il n'y a pas de slash, eh bien, à ce moment-là, c'est que c'est un fichier. Alors, on a des arrobases aussi, qui signifient que c'est un raccourci. On verra tout ça un petit peu plus tard. On a un paramètre très très important, c'est le tiret L, L en minuscule. Si je fais un ls slash, parce que du coup, je veux la racine, tirer L, peu importe le paramètre qu'on mette avant ou après le slash, l'essentiel, c'est qu'il y ait bien un espace. Il va mâcher fichier, les noms des fichiers et des dossiers, mais avec en plus des informations, telles que la taille, la date de modification, qui est le propriétaire, etc., les droits qu'on a sur le fichier, etc., etc., etc. Au passage, on voit que pour certains fichiers qui, dans la partie supérieure, étaient suivis d'un arrobase, je vous avais dit que c'était un raccourci, si vous regardez la première ligne du ls-l, on a un bin, petite flèche vers la droite, USR bin. Donc, en fait, le fichier bin qui est à la racine va être un raccourci vers un fichier qui se trouve dans USR et dans un sous-dossier bin. Voilà, donc le principe du raccourci est à peu près le même que sous Windows. C'est un petit peu plus complexe, on verra tout ça un peu plus tard. Alors, lorsque les fichiers sont gros, ça peut être un petit peu difficile de lire. Si, par exemple, on voit le fichier qui s'appelle swap.img, il est très grand. Donc, du coup, c'est assez difficile de le lire. Donc, je pourrais demander à Linux de me l'afficher dans une taille compréhensible. C'est-à-dire que si c'est des kilo-octets qui s'expriment en kilo-octets, si c'est des méga en méga, si c'est des gigas en gigas. À ce moment-là, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais faire un ls slash pour lister tout ce qu'il y a dans la racine. Je vais remettre les détails avec un tiré L. Et je vais remettre un deuxième paramètre juste après. Je veux en plus qu'il m'indique la taille avec une unité compréhensible. Donc, en fait, après le tiré, je mets le L qui permet d'avoir le détail et le H qui va me permettre de transformer des unités les plus proches. Voilà. Et donc là, on voit que mon swap.img il fait 3 gigas ce qui est quand même assez important. On peut faire des tris aussi. Donc, on pourrait très bien faire un ls-lt. donc le ls-t-réel me donne les détails des fichiers et en faisant un t, je vais avoir un tri. Donc, on voit que là, on est parti du 7 février. Donc, du 1er février, le dernier. Et le 1er, c'est le 7 février. Donc, on va du plus récent au plus ancien. Si on veut retourner l'ordre du tri, ça va être exactement la même chose. un ls-t-réel pour avoir le détail et pour trier. Mais pour renverser le tri, on va mettre un petit r comme reverse. Et donc, oui, sauf que là, j'ai oublié de demander la racine. ls-t-réel et r. On va avoir, donc sur le slash, des choses qui vont du 8 février au du 1er février au 1er mai. On voit bien le classement qui a été renversé. Donc, le 1er février, qui est le plus ancien, est au début. Le 1er mai, donc aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, eh bien, on le voit tout à la fin. Enfin, tout à l'heure, j'ai dit que quelquefois, il n'y avait pas de couleur. On voit, si je fais un ls-slash, on a des couleurs. si je fais ls-colore égale none, là, j'enlève la couleur. Alors là, il n'a pas aimé. si je refais mon ls-slash, on a la couleur. Je le refais. Je ne sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure. ls-slash, donc lister la racine en enlevant la couleur. Voilà. Et là, il n'y a plus de façon de distinguer les dossiers des fichiers. C'est pour ça que le tiré F majuscule est important pour rajouter un slash. Alors, petit truc, si je veux retaper la même ligne que dessus, je fais flèche haut. Et là, je vais rajouter un tiré F majuscule. Et là, on voit par exemple que média, c'est un dossier parce qu'en fait, c'est média slash.